Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Je n'ai personne. Pourtant, je vois du monde. Je ne comprends pas. Alors, si vous m'entendez, c'est mon premier webinaire. Je ne suis pas une pro de la technique. Et là, je ne vous vois pas. Je ne vous entends pas. Oui, si, vous m'entendez. Super. Merci, Anne-Laure. Ça y est, quelqu'un qui répond. Eh bien, voilà. Moi, je ne vous vois pas. C'est un test pour moi. Je n'ai encore jamais utilisé et le webinaire et le logiciel. Donc, bonsoir à tout le monde. Si vous m'entendez, c'est parfait. On va démarrer. Il y a déjà un peu de retard au niveau technique. Je ferais mieux la prochaine fois, c'est sûr. Et du coup, voilà. Ce soir, c'était vraiment un petit temps. Je me suis dit 25 minutes pour vraiment vous laisser du temps pour la suite de la soirée. Donc, je vais passer juste quelques minutes à me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et puis, je vais vous présenter les séjours Mami Wata, les prochains séjours à venir. Moi, je suis Claire Morinière. Mon site, c'est clermorinière.com. Vous avez toutes les infos sur les séjours. Voilà. J'accompagne. Je suis thérapeute manuelle et psychocorporelle. Et je suis accompagnante des passages de vie depuis... Officiellement, je dirais depuis presque 15 ans maintenant. Et puis, je dirais depuis toute petite, en fait. Voilà. Ce serait le sujet d'un autre webinaire où je vous parlerai un peu plus de moi. Voilà. Et ma connexion avec l'eau, j'ai toujours adoré l'eau. Et c'est quand j'étais enceinte de ma fille où, du coup, je donnais des stages en nature au Ghana, en bord de mer. Où, du coup, les gens m'ont demandé de les emmener aussi en individuel, dans l'eau. Et puis, voilà. Ça a démarré comme ça, en fait. Après, je me suis formée à d'autres outils aquatiques, des formations très courtes en atmage en dessous, en bois dessous, quelques modules. En danse aquatique. Et du coup, ça a été évident pour moi qu'il fallait que je trouve une unité avec tout ça, de continuer à proposer des parcours et des stages. Et on m'a dit, mais tu ne peux pas à chaque fois tout expliquer. Il faut que tu trouves un mot qui résume, que tu donnes un nom. Et donc, ça a été une évidence que c'était Mami Wata. Parce que Mami Wata, c'est vraiment la déesse en Afrique de l'Ouest qui protège et qui nourrit les océans. Donc, voilà. Voilà la petite histoire de d'où est né Mami Wata. Voilà pour la petite histoire. Et donc, les séjours. Je vais commencer à... Alors, si vous avez des questions, vous pouvez, sur le côté, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, je vous le dis maintenant, il y a... Alors, je ne sais pas comment c'est sur chacun des écrans, mais en tout cas, ce qu'on appelle chat, ça ressemble à une petite bulle. Et vous pouvez, si vous avez des questions au fur et à mesure ou des remarques, parce que vous m'entendez mal, parce que de l'ordre technique ou quoi, vous pouvez vraiment vous exprimer l'art sur le côté. Voilà. Et donc, pour vous présenter les séjours. Donc, là, les prochains séjours, j'avais initialement annoncé que c'était en Toscane, en Italie. J'avais un espace que je connaissais bien et l'habitude, mais ils ont augmenté leurs tarifs cette année. Et voilà, je trouve que c'est plus juste pour que tout le monde puisse y avoir accès, en fait, que les prix ne se répercutent pas sur les participants. Du coup, voilà, ça finalement aura lieu sur l'écolieu Le Miel et l'eau, à côté d'Agin. Donc, pour les personnes qui s'engagent, vous aurez toutes les informations. Du coup, il y aura d'abord un stage découverte, immersion sur trois jours, qui sera le 20. Je regarde mon agenda, ne pour pas vous dire de bêtises, parce que c'est quelques jours où ça vient de se poser. Les 20, 21 et 22 septembre prochains. Voilà. Donc, le stage découverte, maniwata, immersion en trois jours, c'est vraiment une manière pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon travail et qui ont envie de voir un peu ce que c'est. C'est déjà une entité à part entière, ce stage-là. En même temps, il vous permet d'avoir quelques clés et outils pour les personnes qui veulent s'engager sur le parcours entier, sur deux ans en dix modules. Et puis, ceux qui veulent juste profiter de trois jours et déjà avoir là une base, en fait, avec les outils, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est trois jours où on verra vraiment le maniwata. Il y a essentiellement, c'est vraiment, je suis praticienne de body-mind centering depuis une dizaine d'années. C'est quatre ans d'études où on voit vraiment tout ce qui constitue le corps depuis à travers le mouvement, le toucher, vraiment depuis le ressenti, l'expérience, tout ce qui constitue le corps. Donc, vraiment depuis l'intérieur de la cellule, les composants internes à la cellule, en passant par les muscles, les os, les glandes, les nerfs, les organes, le système immunitaire, l'embryologie, les chaînes de développement, les réflexes. Donc, du coup, voilà. Alors, attends, j'ai juste du bruit. J'ai besoin de plus d'espace. Ce n'est pas possible pour moi, c'est ça. Merci. Et donc, il y aura des moments dans l'eau. À chaque fois, les stages que je propose, même quand c'est Mamie Ouata, il y a toujours des moments sur Terre où c'est vraiment important de sentir, de prendre le temps de sentir aussi un corps, ce que c'est sur le plan physique, émotionnel, spirituel et mental, sur un plan vraiment concret avant d'aller dans l'eau parce que tout change quand on est dans l'eau. Il y a d'autres choses qui émergent. L'eau, ça ne triche pas. Dès qu'on va dans l'eau, ça ne triche pas. C'est vraiment... L'eau permet vraiment. Et l'eau chaude, à chaque fois, on est dans des... Ou haute mer suivant. J'ai aussi donné des stages en Guadeloupe où là, on sera en piscine à une eau chauffée à 36, 37. Donc, l'eau chaude, on est vraiment dans le confort, le cocon, et ça permet vraiment d'émerger ce qu'il y a besoin d'émerger, d'émerger pour chacun. Donc, pendant ces trois jours, il y aura vraiment Maniwata. Donc, essentiellement, du Moody Mind Centering où je vous proposerai des outils pour contacter les liquides, les mémoires embryonnaires quand on était dans le ventre de notre mère, de recontacter ça dans des moments d'exploration en groupe, à deux, dans le toucher, le mouvement. Il y aura des moments de créativité, de mouvements authentiques. Donc, voilà. Les journées, il y a ça qui me vient là maintenant aussi. Les stages démarrent. Il y a toujours un horaire de début et un horaire de fin de week-end et je vous demande d'être disponible pendant. Parfois, il se peut qu'on fasse des longues pauses l'après-midi parce que je sens que le groupe a besoin et qu'on y retourne le soir parce qu'il y a des choses. C'est intéressant d'être dans l'eau la nuit. Voilà, il se passe d'autres choses. Suivant les groupes, suivant les besoins, suivant là où on va ensemble, donc pour créer ensemble, il y a ces possibilités-là. Donc, voilà pour... Il y aura toujours des temps de partage en soirée, au moins un dans la journée pour vraiment prendre le temps d'écouter, que chacun puisse exprimer comment il se sent là où il en est dans le stage. Voilà, il y a aussi... Donc là, c'était le stage de trois jours, immersion. Pour le stage de cinq jours, qui est un peu plus spécifique, là, c'est vraiment se reconnecter à mer-océan, aux origines de la vie. Ça sera toujours sur le même lieu pour cette fois. Donc, les colliers, le miel et l'eau. Et donc là, les dates... Je parle un peu vite. Vous me dites si c'est trop rapide. Comment c'est pour vous en termes de rythme ? Si vous pouvez me dire à côté. Et là, les dates, ça sera du 14 au 18 octobre. Et c'est plus spécifique autour de l'enfantement, autour de l'accompagnement de la vie et de ce passage de l'enfantement. Alors, c'est pas... C'est ouvert, bien évidemment, aux couples, aux futurs parents, aux femmes enceintes, aux accompagnants de la naissance. Donc, voilà, c'est peut-être ostéopathe, sage-femme, douleur. Et puis, tout simplement, aux curieux de la vie, qui ont envie d'en savoir plus. C'est des choses... C'est des sujets qui me tiennent à cœur où on n'en parle pas. On en parle très peu dans les écoles. Et ça, c'est un autre projet, mais un grand souhait que j'ai est d'intervenir dans les écoles pour parler de ça, de la naissance et de la mort. On en parle très peu, alors qu'on vient tous... On naît tous, on meurt tous. On ne sait pas quand, comment. Mais voilà, c'est le chemin de la vie. On n'en parle pas suffisamment. Donc, du coup, là, ce sera vraiment un séjour de cinq jours pleins, vraiment autour de ces notions-là. Donc, plus particulièrement, on verra l'embryologie encore plus là, plus profondément. On verra les besoins d'une femme enceinte qu'on peut accompagner. Donc, encore plus cet état de présence, de co-écoute, de pouvoir permettre à la femme qui est enfant de réaccéder à sa pleine puissance, où elle sait qu'on sait toutes depuis toujours comment mettre au monde un enfant. Voilà. Ça sera plus axé sur ça. Et même les personnes qui sont juste curieuses, c'est comment on va recontacter quand nous-mêmes, on a pu vivre, être embryons, comme on a vécu nos naissances. Comment... Voilà, il y aura vraiment des moments... On ira un peu plus profondément que pour le stage d'immersion et plus spécifiquement sur cette notion d'enfantement, comment on est chacun de nous arrivés sur Terre, qu'est-ce qu'on porte à l'histoire, comment, du coup, l'histoire comporte, influence notre manière d'être et d'accompagner la vie en général. Et puis, les couples et les parents et les enfants qui arrivent, comment on est avec ça, en fait. Comment on est, comment on est, je nous... Et voilà, ça sera des moments comme ça. Pareil, il y aura vraiment des moments de mouvement authentique, de créativité, des moments de partage, des cercles de communication et d'écoute, communication bienveillante et d'écoute, de co-écoute. Il y aura des temps de toucher à deux, arriver à... Si on a des femmes ensemble avec nous, d'arriver à sentir le bébé, comment il peut être positionné, comment il bouge quand une femme est dans l'eau. Moi, j'ai vraiment plusieurs fois permis à des bébés qui étaient en siège de pouvoir les remettre dans le bon sens en tout en douceur, en étant dans l'eau, juste en amenant la maman dans certains mouvements par rapport à des chêmes de développement. Enfin, là, c'est des mots, mais c'est très simple quand on l'expérimente. Je vois qu'il y en a ce soir qui sont là, qui connaissent mon travail et qui savent ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous partager ? C'est vraiment des moments à chaque fois vraiment très joyeux de partage en groupe. Il y a vraiment des belles choses qui émergent. j'ai des rires, des larmes, la vie. La vie, quoi. Et ça crée vraiment du lien. Et d'ailleurs, pour les personnes qui s'engagent, il y a un groupe. J'ai un groupe Facebook, Mami Wata, qui permet de continuer à échanger, d'être accompagnée. Il y a des choses qui peuvent émerger après coup, en fait. Après le stage, il y en a qui le vivent pendant. D'autres, c'est après des questions qui émergent, des remarques. Donc, il y a vraiment ce groupe qui est là pour échanger autour de ce qu'on a pu vivre, pour échanger autour de l'océan. Moi, je suis vraiment connectée à une dada des cétacés, particulièrement des dauphins et des baleines. Et du coup, c'est aussi un espace, ce groupe-là, pour pouvoir poster sur des vidéos, des images. parce que Mami Wata, c'est contacter d'où on vient, l'origine, l'océan, le milieu liquide, le milieu intra-utérin, en lien avec ça, c'est la petite carte, notre carte à nous, et en lien avec la grande carte qui, la vie, émerge de l'eau. On émerge des océans et il y a par exemple, je ne sais plus en termes de pourcentage, si c'est entre 70 ou 90, je ne suis pas une fade à des chiffres, je ne suis pas très forte avec ça. Mais en tout cas, on sait que dans nos larmes, il y a là quasiment, exactement, c'est plutôt dans les 90%, la même constitution que l'eau, que l'eau aquatique, l'eau des océans. Et on porte ça, vraiment, on est issus de ça. Et c'est important, l'eau permet ça, de recontacter ça, d'être pleinement vivant, pleinement en joie d'être vivant, et d'être pleinement vivant et en joie de l'être, et bien, des fois, c'est accepter l'émotion qui est là, accepter d'être traversé par et comme me disait ma maman, il n'y a pas si longtemps, il y a une différence entre pleurer sur soi, sur son sort et pleurer avec soi. Et ce que propose Mamie Wata, stage, trois jours, cinq jours, le parcours, c'est vraiment de s'offrir des espaces où on peut rire de soi, pas se moquer d'eux, mais rire de soi, et on peut aussi pleurer avec soi et rire de soi, de voir où on en est, de voir comment on évolue, comment on avance, de voir que la vie nous propose les mêmes situations et qu'on a encore des choses à avancer. Et pleurer, c'est pareil, c'est ce que je pleure sur moi ou je me positionne en tant que victime et ça voudrait dire qu'il y a le monde entier qui ne vont pas et c'est de leur faute et comment je pleure avec moi, comment je suis témoin de moi-même. Oui, je pleure, je suis bouleversée, je suis bercée, brassée, ça me remue et comment je suis témoin de ça et comment je me laisse vivre ça et comment le groupe est là aussi dans des moments comme ça pour se porter mutuellement et en toute bienveillance dans l'accueil de chacun, on est tous différents. Donc voilà un peu ce qui se dessine là. Moi, je suis vraiment en joie, ça fait, il y a une petite pause là, ça fait un petit temps que je n'avais plus animé de stage dans l'eau, j'étais beaucoup occupée sur d'autres stages, animé des constellations familiales, animé un cycle sur un an de stage de Demain Centering puis on crée un nouveau et j'ai sorti un recueil et je suis en train d'écrire un motif sur les hormones du bonheur donc j'ai été prise par beaucoup de choses et là ça y est, il y a l'énergie, l'espace-temps, la disponibilité que j'ai de nouveau et je suis vraiment heureuse de redémarrer avec un groupe et puis peut-être d'autres qui reviendront parce qu'ils ont envie de refaire de nouveau Maniwata en stage, voilà, en stage court et trois jours et cinq jours. Voilà. je ne sais pas si vous, peut-être il y a des choses que j'oublie et auxquelles je ne pense pas. Dites-moi, posez-moi si vous avez des questions ou je vais voir parce que je ne vous entends pas du tout. Je vais voir si, évidemment, je pense à un moyen où vous pouvez parler et je vous entends il me semble. Écoutez. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Vous êtes passés à la discussion, ils disent. alors dites-moi, peut-être je pense qu'on n'est pas nombreux. Je n'ai pas envoyé le lien à beaucoup de personnes parce que c'est un premier essai et voilà. Alors essayez, peut-être vous pouvez parler. Normalement, apparemment, j'ai cliqué sur on peut tous se parler parce qu'on n'est pas très nombreux. Alors, je vois qu'il y a du monde qui écrit. Vous allez me dire. Alors oui, il y a quelqu'un qui vient de nous joindre. Oui, j'ai expliqué le programme et un peu du stage de fin septembre. Ah oui, c'est Patricia. Écoute, je te propose Patricia, si tu veux, tu peux me rappeler sur mon téléphone et puis je te redis à ce moment-là. Voilà. Voilà. Oui, oui, tu peux me recontacter Facebook ou téléphone et puis on prend un petit temps et je t'explique, je te redis un peu plus. Alors, quel est le tarif ? Attendez, je remonte les questions, je découvre en même temps. Oui, vous m'entendez. Donc, Patricia, tu peux me joindre. Quel est le tarif du stage découverte en septembre ? Peut-on dormir à l'écolieu ? Oui. Alors oui, merci, les tarifs. Je savais bien que j'ai oublié des trucs technico-techniques. Donc, le tarif, en fait, normalement, c'est 515 euros pour le tarif, le stage immersion de trois jours. Et là, je le propose à 485 euros jusqu'au 15 mai. Voilà, il y a vraiment ce tarif avantageux avec cette offre-là pour les personnes qui s'inscrivent d'ici le 15 mai. Et donc, oui, il y aura possibilité de dormir à l'écolieu. Et à l'écolieu, en fait, il faut compter, j'ouvre le petit mail qu'elle m'a envoyé, il faut compter entre 20 et 30 euros par nuit. Il y a des chambres où on peut être à… Alors, je l'ouvre pour être sûre de vous dire précisément parce que là, c'est ma mémoire et c'est toujours mieux quand on a exactement les infos. Donc, le miel et l'eau, le jit, ta gati, ta gati, ta gati, ta gati, ta gata. Voilà. Donc, il y a une chambre avec 5 couchages et ça revient à 20 euros par personne par nuit, sachant qu'on peut arriver la veille comme on démarre le matin tôt parce qu'en fait, dans cet espace-là, on aura accès à la piscine de 8h à 13h et puis après, à partir de 17h30-18h. On travaillera ou en nature suivant le temps ou en salle l'après-midi. Du coup, c'est bien de démarrer pour vraiment profiter de l'espèce-piscine tôt le matin. Du coup, voilà, on peut arriver la veille. Donc, il y a ça. Il y a un repas bio et végétarien, donc pension complète en fait, avec le petit-déjeuner inclus. C'est 30 euros par jour par personne pour tous les repas, petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Voilà. Pour les personnes qui auraient besoin, qui arriveraient à la gare et qui auraient besoin d'argent et qu'on vienne les chercher, c'est 5 euros pour le trajet. Donc, voilà pour ça. et sachant que dans le tarif, en fait, dans le tarif, c'est les tarifs d'enseignement à 485 euros où il y a le tarif d'enseignement et je cherche le prix. de la piscine. Oui, voilà, il y a le tarif piscine de 50 euros par jour par participant. Voilà. Sachant que, en fait, c'est quelque chose qu'il faut que je voie avec elle, mais eux, ils ne sont pas habitués à eux. c'est chaque participant qui réglera sur place et son logement et la prise en charge des repas et la piscine. Et en fait, moi, du coup, j'ai vu avec eux et je pourrais, dans le tarif que je propose à 485 euros jusqu'au 15 mai, voilà, après, ce sera de nouveau 515 euros. Moi, je prends en charge les repas, en fait, sur toute la durée du stage. Donc, il vous restera l'hébergement, c'est-à-dire 20 euros par personne par nuit pour une chambre de 5 couchages. Si vous êtes 4 dans la chambre, c'est 25 par nuit. Si vous êtes 3 personnes, c'est 30 euros. Voilà, sachant qu'il y a aussi deux chambres-lits doubles pour des couples où là, c'est 70 euros seuls ou 80 par couple. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais je vous enverrai toutes les infos pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, envoyez-moi un petit mail à claire.morinière arrobasiaou.fr et je vous fais suivre les tarifs. Mais en tout cas, il y aura, moi, je prends en charge des repas et il restera à votre charge le logement et les 50 euros d'accès au bassin par jour. Donc, ça, c'est pour les tarifs les 3 jours en immersion. et c'est les mêmes et le logement ne change pas, les frais de piscine ne changent pas et nourriture non plus pour le séjour de 5 jours. Et là, le séjour de 5 jours se reconnecter à Mer-Océan. Donc là, le tarif, pareil, jusqu'au 15 mai, je propose un tarif avantageux. jusqu'au 15 mai, c'est 780 euros les 5 jours au lieu de 860 euros et donc, ce tarif, il comprend l'enseignement. si vous voyez sur mon site, c'est noté l'allocation des espaces parce qu'habituellement, dans tous les espaces où c'est moi qui, c'est l'intervenant qui s'occupe de louer les espaces mais eux ne fonctionnent pas comme ça, c'est l'intervenant qui s'occupe de payer les repas. Donc là, dans ce tarif-là, c'est pareil, ce sera les repas qui seront pris en charge. Moi, je prends en charge les repas dans ce tarif-là et il vous restera l'hébergement et les 5 euros par jour pour la piscine. Voilà pour les tarifs. Donc oui, on peut loger sur place. Ça, j'ai répondu et je regarde si vous avez d'autres questions. Peut-on dormir à l'école-lieu ? Quel tarif du stage ? Voilà. Ah non, c'est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, les 5 jours, c'est pour aussi la côté d'Agen, le miel et l'eau. Oui, ça dans le même espace. Finalement, parce que, je ne sais pas si vous venez de nous rejoindre ou pas, mais parce que le lieu en Tosquaine que je connaissais bien, ils ont augmenté les tarifs en fait. Il est vraiment augmenté et ça devient trop, voilà, c'est trop excessif. Pour moi, c'est important que ça reste quand même accessible pour le moment et comme on vient de me faire part de cet espace, le miel et l'eau. Il y a un super bel endroit avec une belle éthique, ils s'occupent des abeilles aussi, ils font du miel en local, local bio et végétarien. Je trouve ça chouette de soutenir aussi ce qui existe là. Voilà, mais pour les gens qui sont intéressés pour l'étranger, il y a séjour prévu au Maroc et là, qui est en train de s'organiser au Kenya, ce sera pour activer les 4 hormones de bonheur. Il y aura la mer et il y aura l'eau. Il y aura moins de pratiques en eau, même Iguata, où je pense qu'il y aura moins d'outils. Mais voilà, ce sera sur les 4 hormones du bonheur. Alors, j'ai du mal, comment on fait pour m'être plus grand pour voir vos questions ? Je vois qu'il y a des questions mais je n'arrive pas à les lire. Alors, je le redis, pour ceux qui nous jouent, c'est mon premier webinaire, donc je ne suis pas une pro encore de la technique avec les webinaires. Message non lu. Donc, je cherche en même temps. C'est pour ça que c'est un peu chaotique. Alors, je ne vous entends pas, ça aurait été plus simple que vous me posiez les questions. Si vous pouvez, juste me retaper s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, si vous pouvez juste me la retaper parce que je n'arrive pas à avoir accès aux anciennes. Comme ça, je peux vous y répondre. Ce sera plus facile. Je n'arrive pas à voir. Alors, je cherche. Ah, c'est frustrant quand je n'y arrive pas. Je suis frustrée. Je ne veux pas arriver à mieux faire avec la technique. Alors, et pour l'inscription, on doit remplir le feu et envoyer un petit mot. Oui, pour l'inscription, vous pouvez remplir le formulaire qui est sur le site. Alors, le formulaire sur le site, il n'y a pas les tarifs offres. C'est le tarif qui est tout le temps le même. Donc, voilà, je répète, c'est 485 euros, mais le tarif offre, on le voit sur Facebook, on le voit sur mon site quand même dans le calendrier où je marque que le tarif, c'est 485 pour les trois jours jusqu'au 15 mai et après, ça passe à 515. Et pour le stage, donc ça, c'est pour le stage d'immersion, trois jours et pour le stage de cinq jours sur se reconnecter à Mer-Océan, là, c'est 780 euros jusqu'au 15 mai et après, ça sera 860. Voilà, donc il suffit juste de me, en effet, de télécharger le formulaire, de le remplir, de m'envoyer avec le règlement et de m'envoyer ça par courrier. C'est plus facile pour moi. Ou oui, de le scanner, de m'envoyer par mail, la filière d'inscription, ça marche aussi. Oui, oui, ça marche aussi par mail. Si vous avez de quoi scanner, c'est aussi possible et sinon par voie postale. C'est à quelle époque que je prévois le séjour au Maroc clair ? C'est au mois d'avril 2020. Mon agenda 2020. Tac, Tac, Maroc, c'est du 12 au 19 avril 2020. Voilà, pour les quatre hormones du monheur. Ça, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a un programme en quatre week-ends sur une année et puis, il y a des séjours qui seront proposés d'une semaine où là, c'est le travail intensif qu'on fait en quatre week-ends sur une année mais là, c'est vraiment intense sur une semaine. Donc là, il y a tout sur mon site, il y a séjour au Maroc. Kenya, je ne peux pas vous donner des dates parce que c'est en cours donc je ne vais pas m'avancer avec ça mais par contre, je vais organiser des webinaires où je présenterai un peu plus et mon livre aussi « Les quatre hormones du bonheur » que je suis en train de rédiger, « Activer les quatre hormones du bonheur ». Du coup, voilà. de début fixé pour le parcours initiatique. Non, pour le moment, il n'y a pas de date de début fixé pour le parcours initiatique pour deux raisons. C'est que j'attends de constituer le groupe en fait, qu'on soit de nouveau une douzaine de personnes. On peut aller jusqu'à 20 grand maximum. C'est vraiment un grand maximum et si on est 20, eh bien, j'ai des personnes qui m'assisteront pour vraiment pouvoir accompagner les processus individuels de chacun. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date de départ de données. C'est parce que j'attends que le groupe se constitue et qu'ensemble, on voit ce qui arrange chacun et aussi parce que je suis encore en train de réfléchir au lieu suivant de là où les gens viennent. S'il y a des gens qui viendront probablement de Belgique, donc peut-être on organisera certaines sessions du parcours en Belgique et des espaces de piscine avec qui je suis en lien à discuter de ça. Peut-être, il y en aura d'autres en France. Peut-être, il y en aura d'autres en Guadeloupe qu'on n'a pas les frais de piscine mais du coup, on a d'autres frais. Ça veut dire trouver une grande maison allouée à plusieurs où maintenant, il y a des billets d'avion en s'y prenant à l'avance à 150 euros à les retours pour aller en Guadeloupe, aux Antilles, il y a même Martinique. Du coup, il n'y a pas de date de début encore de fixé. C'est en train de se peaufiner et en termes d'organisation de lieux et d'espace et aussi le temps que les personnes, que le groupe se constitue. Voilà. Est-ce que j'oublie ? Je n'ai pas du tout la main et les maîtrises sur les questions. Il y en a qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, si j'ai oublié une question, vous pouvez me solliciter. Voilà, on dirait que j'ai trouvé là. OK. Le Maroc, j'ai répondu. Le formulaire à remplir. Le Maroc, oui, j'ai répondu. OK. On va envoyer un petit mail. Oui, c'est bon. Mais je crois que j'ai répondu. Ah, je suis frustrée de ni vous voir ni vous entendre. Les cinq jours aussi, c'est pour Agen. Voilà. Je crois que de ce que j'entrevois des questions, il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres qui sont là, c'est le moment. S'il y en a d'autres qui émergent après, c'est toujours le moment. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail et me joindre ou via la fiche de contact de mon site. Et puis, je prendrai le temps de vous répondre. s'il y a des questions qui émergent. Voilà. En tout cas, les inscriptions sont ouvertes avec des tarifs avantageux jusqu'au 15 mai. Et puis, c'est ouvert. Vous pouvez en parler autour de vous. Pour les stages, en tout cas, trois jours et cinq jours. Quand les gens ont le désir, il n'y a pas besoin d'être expert. Quand les gens ont le désir, la motivation et s'engagent à être ensemble et avancer, il n'y a pas besoin d'être expert. Les meilleurs experts, c'est ceux qui sont curieux et qui ont envie d'apprendre et d'avancer ensemble. C'est souvent, ils n'ont pas le mental qui les rattrape avec toutes les connaissances qu'ils ont déjà. Et du coup, c'est plus facile souvent d'être dans le corps. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous pouvez en parler autour de vous, me joindre si vous avez des questions qui émergent et je reste disponible, bien sûr. Alors, j'attends, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Mince. Sous-titrage Société Radio-Canada